Et juste avant de vous donner la parole, nous allons retrouver pour un rapide tour du monde notre conférencier, chercheur en géopolitique et fondateur du site web Le Monde Décrypté, Gérard Vespierre. Bonjour Gérard. Bonjour ma chère Jacqueline. Alors Gérard, la colère prend de l'ampleur dans un mouvement de contestation. Je veux parler de ces Chinois en Chine qui manifestent et osent défier le pouvoir puisque face à la rigueur de la stratégie anti-Covid, ce mouvement vise pour la première fois le parti communiste et même le puissant Xi Jinping. Qu'est-ce que le chercheur en géopolitique comme vous pense de ces manifestations inattendues ? Il y a plusieurs Chines, n'est-ce pas ? Il y a la Chine que nous on fait découvrir par de magnifiques paysages. Il y a la Chine des pandas. Donc voilà, il y a la Chine de la lumière et puis il y a la Chine de l'ombre. La Chine de l'ombre, c'est un parti communiste qui est absolument monolithique et on a vu cette terrible image de Xi Jinping faisant sortir son prédécesseur, ou Xin Tao, n'est-ce pas, de la salle du Congrès, je dirais pratiquement, Manu Militari. Donc même son prédécesseur, voilà, doit être effacé. Xi Jinping veut régner, si je puis dire, mais on est pratiquement dans ce domaine, effectivement, du royal et du monolithique et donc il n'y a pas place à la concurrence. Mais la société chinoise, forte de sa diversité, exprime effectivement une autre réalité de la Chine et ce que nous avons vu dans les images. Et il faut s'attendre à ce que les prochaines années chinoises soient complètement différentes des précédentes années que nous avons connues. Et donc, vous pouvez développer en quoi faut-il s'attendre dans ces prochaines années ? Eh bien, il y a d'abord une tendance économique qui va continuer à être au déclin, n'est-ce pas ? La Chine vient des taux de croissance de 8-10%, cette année on va finir dans les 3%. Bien sûr, il y a le Covid, mais, 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 cette tendance au déclin du ralentissement de la croissance et le ralentissement nourrit le ralentissement, eh bien, parce que la population chinoise a commencé à diminuer, mais ça c'est la partie visible de l'iceberg, la partie invisible, mais qui va être absolument redoutable, c'est le vieillissement accéléré qui est dessiné dans la courbe et dans la pyramide des âges. Donc, à la fin de cette décennie, 25% de la population chinoise aura plus de 65 ans, c'était 5% en l'an 2000, donc ça veut dire un rétrécissement du marché intérieur vraiment très, très important. Et alors, va-t-il falloir s'attendre à plus de manifestations, plus de répression ? Alors, cela, c'est lié au Covid, n'est-ce pas, et à la privation des libertés. Donc, effectivement, tant qu'il y aura une crise Covid en Chine, nous aurons potentiellement de telles manifestations, répression, mais je pense que les tensions vont venir dans les prochaines années de la situation économique. Il faut s'attendre à un retournement de l'économie chinoise. La Chine fait de moins en moins rêver. Elle va être amenée à s'occuper en priorité de sa situation intérieure. Merci Gérard.